Fermée hier en raison de la grève, cette école, comme des dizaines d'autres en Corse, a rouvert aujourd'hui. La contestation ne semble pas impopulaire selon les parents, comme pour ce docker ajaxien non gréviste. Il y a 25 camions, mais il n'y a pas de grève ici. A Ajaccio, il n'y a pas de grève. On soutient la grève de Marseille. Marseille, Bastia et le reste pour les retraites. 45% de grévistes dans le primaire, 25% dans le secondaire. La mobilisation perdure bon an, mal an, depuis le 5 décembre. Il y a dans les salles des profs, particulièrement au lycée, mais dans d'autres établissements, il y a une gronde, il y a une colère sourde, à la fois sur la réforme du lycée, sur la réforme des retraites. Si les gens se mobilisent, on sent vraiment beaucoup d'amertume. Signe de mobilisation, certains enseignants de BTS ont opté pour une forme de solidarité peu courante. Les jours de grève tombent le mardi et le jeudi, les jours où je n'ai pas d'élèves, je ne me décarpe pas gréviste et j'envoie mon salaire à la caisse de grève de l'RATP. Ça a un sens ? Oui, puisque l'impact est bien plus fort à Paris qu'à la Corse. Je préfère maximiser les conséquences de mes actes et maximiser la pression sur le gouvernement. Dans les rues hier d'Ajaccio, Bastia et Porto Vecchio, l'appel de l'intersyndicale a eu moins d'écho que précédemment. Les plus nombreux, électriciens et avocats, ils dépendent de régimes spéciaux de retraite et veulent défendre leurs droits. Des actions dures sont envisagées. Pas de coupure, mais la reprise en main de l'outil de production de la centrale de Lucha, qui fait 117 mégawatts. Nous avons arrêté cette centrale tout en calculant le fait que le pic de production nous permettait de l'arrêter sans qu'il y ait de délestage pour la population. Vous envisagez d'autres actions de ce type ? Nous avons plusieurs corps dans notre arc et nous les utiliserons bien sûr en fonction du fait que le gouvernement recule ou pas sur ce projet de réforme des retraites. Ceux du régime général, et je dirais même surtout eux, doivent se mobiliser. Oui, parce qu'ils sont le cœur de cible. Je le répète, on est le cœur de cible. On va plus faucher à 15 millions de salariés qu'à 5 ou 600 000 salariés. Que chacun calcule sa pension et surtout ce que la réforme va faire perdre en revenus et en années de retraite, c'est ce que proposent les syndicats pour maintenir la mobilisation. Demain, ils appellent à des manifestations devant les préfectures d'Ajaccio et Bastia. Sous-titrage ST' 501